bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur votre guidance pour les cancers pour le mois de juin 2023 donc bien sûr nous sommes sur une guidance générale donc prenez là avec discernement prenez les messages qui vous parlez et laisser ceux qui ne vous parle pas bien sûr je vous conseillerais d'aller voir les côtés les autres signes de votre thème astral pour avoir une information supplémentaire de nouveau je voulais vous remercier pour votre soutien à la chaîne grâce à vos abonnements vos vues voilà avec vos messages et bien sûr tous ceux qui viennent me voir en consultation privée un grand grand merci à vous tous sans vous cette chaîne n'existerait pas alors pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un bon moment j'ai décidé de vous faire un nouveau format voilà ce sera ça fait un petit moment que je fais un peu toujours les mêmes vidéos et j'avais envie de changer alors j'espère que ça vous plaira ou n'hésitez pas à me mettre des commentaires bien sûr dans sous la vidéo alors nous allons partir au départ sur les énergies générales nous allons regarder les énergies actuelles et ensuite l'avenir où ce qui va se passer pour vous on va dire sur le mois de juin ensuite nous irez voir bien sûr le travail avec la situation actuelle et puis ce qui va changer et enfin bien sûr pour terminer nous ferons l'amour sentimental donc on regardera votre situation actuelle ce qui va changer les problèmes et les solutions voilà vous avez le programme allez je vous souhaite bon une bonne vision c'est à dire allez on va regarder pour les cancers pour le mois de juin 2023 les énergies actuelles bonnes énergies pour vous écoutez ça ne peut pas être mieux alors les cancers regardez on a le soleil tout va bien pour vous les cancers ce mois de juin bah vous êtes dans la bonne direction professionnellement ça suit son chemin ça avance j'allais même dire il y a un certain attachement il ya je pense que vous êtes attaché à ce que vous faites vous avez de très bons ressentis vous êtes assez je pense assez réceptif à beaucoup de choses vous avez des vous êtes pas moi je vois pas le côté lunatique parce que pas du tout vous êtes en ce moment bien ciblé vous avez vos ressentis vous êtes intuitif et vous savez suivre suivre votre chemin en tout cas vous êtes vraiment dans des énergies extrêmement positif on sent que bah au niveau professionnel ça marche il ya un travail que vous avez fait sur vous peut-être en ce moment il ya des solutions qui se présentent et vous allez vraiment dans la stabilité dans l'abondance dans le vous êtes comme un petit poisson dans l'eau voilà on a l'énergie du soleil donc j'allais presque vous dire actuellement les cancers c'est un sans faute vous avez vraiment ce côté bah tout va bien ça se passe bien pour moi on a vraiment de bonnes bonnes énergies vous sentez bien dans votre peau voilà il ya peut-être effectivement un petit travail sur vous qui fait que pas vous trouver des solutions il ya peut-être tu je ressens vous êtes dans la bonne voie d'ailleurs ce travail sur vous que vous êtes en train de faire il ya le côté bah j'ai envie de changer des choses mais je reste quand même dans mon chemin de vie j'allais presque dire je vais écouter mes ressentis vous êtes l'attachement pour pour les gens autour de vous pour votre travail pour vous n'êtes pas du tout dans l'isolement non pas du tout en tout cas c'est c'est de très bonnes énergies que vous avez les cancers maintenant on va regarder bas ce qui va se passer au mois de juin est ce qu'il ya du changement parce qu'il ya des choses qui vont se faire on part à l'aventuré vous êtes vraiment dans le côté je pars je me détache de certaines choses j'allais presque vous dire vous laissez vos bagages derrière vous et vous avancez vers quelque chose de nouveau vous partez à l'aventuré mais un peu sans bagages sans pas on a de nouveau la clé donc vous avez des solutions silence métisse m'a bon alors est ce que vous évitez de parler on a l'abondance 1 alors vraiment vous confirmez votre côté ouais succès chance dépendance indépendance pardon excusez moi ok on a la fidélité quand même à bon moi pour moi les énergies pour vous elles alors là on est quand même sur l'avenir vous avez ici votre vous tracez votre chemin je vous ai dit au niveau vous êtes dans la bonne direction malgré tout il ya quand même ce côté aventureux aventureux se dire je me détache de tout ça je laisse je ferme la porte à peut-être à certaines choses qui ne me conviennent plus voilà parce qu'en fait c'est ça et je vais vers de nouvelles aventures quand je vous ai dit vous partez vous laissez les bagages derrière vous c'est un peu ça vous fermez la porte à tout ce qui peut être j'allais dire médisance tout ce qui vous gêne vous mettez laissez ça derrière vous et vous partez vers de nouvelles aventures mais cette nouvelle aventure ça vous apportait vraiment beaucoup de choses de bonnes choses à les dire de l'abondance de la stabilité c'était découvrir des choses qui vous intéresser vous allez vous ouvrir peut-être plus sur le monde en laissant derrière vous tous les fardeaux que vous avez pu vous trimballer ces derniers temps en tout cas moi j'ai l'impression on a le travail sur soi vous travaillez sur certaines choses et vous vous commencez à vous détacher et à peut-être que vous comprendre et aller dans une autre direction à un petit exemple peut-être que vous n'aviez pas confiance que vous n'arrivez pas à faire confiance et là bas il ya ce côté je travaille sur moi je pense vous êtes aidé je pense qu'il ya peut-être quelque chose de quelqu'un ou quelque chose qui vous aide et que vous comprenez que si vous ne pouvez pas faire confiance vous n'avancerez pas ça c'est un exemple là ça c'est l'exemple de la confiance mais ça peut être autre chose ça peut être le côté ben je suis je suis dépendant d'affection en amour donc je vais peut-être laisser ce côté là je vais commencer à me retrouver à pardonner et à aller vers vers l'avant en laissant tous les bagages les fardeaux que j'ai eu derrière moi ici vous avez quand même des clés des solutions des nouvelles des choses qui vont vous vous des choses nouvelles qui vont venir vers vous et qui vont vous faire je pense sortir de ce mutisme ce silence que jusqu'à présent vous avez peut-être garder vous n'avez peut-être pas exprimer certaines choses par peur c'est vraiment et là on me dit que vous allez vous ouvrir vous reconstruire par rapport à ça ça peut être bien sûr dans votre foyer dans votre entourage en tout cas il ya des choses qui vont j'ai presque dire les non dit les choses que vous avez gardé au plus profond de vous eh ben ça va vous allez en sortir il ya ce côté bien sûr les cancers vous êtes quand même très très fidèle mais et aussi des expériences de la vie qui vont peut-être vous permettre aussi de vous êtes fidèle à vous même en fait c'est ça vous êtes fidèle à vous même et aussi avec les autres personnes bien sûr mais ces expériences de la vie vont faire que va vous allez grandir grandir par rapport à à tout ce qui se passe pour ça que vous vous détachez que vous repartez sur du positif et du nouveau bon c'est très bonnes énergie pour vous les cancers en tout cas on va laisser les énergies là on va aller regarder le travail mais pour moi vous êtes en pleine expansion j'allais presque dire c'est un petit peu ça alors on va les regarder votre situation actuelle dans ce qui se passe au niveau professionnel ce qu'on a vu quand même que là le côté travail le côté c'était quand même quelque chose vous êtes sera dans la bonne direction allez regarder le côté professionnel la route de la fortune donc on a quand même du changement il ya de la chance il ya un changement de cap il ya de l'expérience il ya le côté ben oui je prends mon temps la sagesse je réfléchis à ce que je fais on a le côté structuré et discipliné peut-être que vous prenez un peu plus de discipline j'allais dire vous prenez de la vous structurez peut-être en vieillissant vous commencez à peut-être vous structurez un peu plus à savoir où vous organisez peut-être un peu plus dans ce que vous faites professionnellement on a ici avec le 2 de coupe quand même là voilà le partenariat le côté union le rencontre on va dire que peut-être que dans votre vie professionnelle vous allez avoir des rencontres qui vont vous aider à avancer en tout cas vous êtes vraiment dans la bonne voie attention il ya quand même encore quelques traumatismes qui surgissent peut-être alors je vous expliquer pourquoi parce que vous avez le côté il faut que ça marche il faut vous êtes très très comment vous dire je vais essayer de trouver les bons mots pour vous l'expliquer vous êtes quelqu'un vous avez envie de de c'est pas de réussir mais de bien faire les choses vous êtes très stricte avec vous même c'est à dire que vous n'admettez pas l'erreur vous n'admettez pas l'erreur des autres j'allais presque dire l'erreur des autres vous les admettez mais pas les vôtres et c'est pour ça que vous êtes dans la souffrance peut-être parce que vous avez peut-être commencé quelque chose là ça change un nouveau cap c'est un nouveau travail et vous avez peur en même temps de pas réussir et de vous dire oh là là j'ai fait une erreur mon dieu qu'est ce que ça va me coûter est ce que j'ai vraiment fait vous avez peur de ne pas être à la hauteur alors que c'est faux parce que c'est vous êtes en plénitude vous êtes vraiment dans dans la satisfaction et même les personnes qui travaillent avec vous sont satisfaites par contre vous vous avez ce petit doute par rapport à vous parce que voilà ça il faut y être il faut être l'empereur il faut arriver à tout assez fin pas assez fin mais il faut arriver à réussir il faut arriver vous avez un but et vous voulez atteindre ce but et vous ne vous pardonnez pas la moindre erreur et ça il faut faire très attention à ça c'est pour ça qu'on vous dit attention ne soyez pas trop dans l'introspection ne cherchez pas le côté qu'est ce que j'ai fait ça va pas aller tout allez plutôt affirmez vous tenez bon battez vous parce que vous êtes sur la bonne voie alors ça c'est la situation actuelle peut-être que vous êtes en train vraiment de vous dire est ce que je je ressens peut-être que certains viennent de changer de travail ou ils vont commencer quelque chose de nouveau c'est c'est frais où on a une autre position en tout cas il ya ce côté mais ce que je vais vraiment arriver à faire ce qu'on me demande de faire alors qu'est ce qui va changer pour vous dans le travail allez regarder qu'en faire oula attendez je vais recommencer tout ce que c'est tombé je ne prends pas les cartes j'aime pas bien les prendre des cartes qui tombent par terre je vois pourquoi c'est une croyance mais bon bon sur l'automne vous voyez il ya vraiment le oui mais c'est détachement aussi peut-être c'est peut-être ce côté se détacher un peu bah regardez oui parce que se détacher peut-être de ces histoires ici un de se dire je vais pas y arriver on a le bonheur et l'épanouissement malgré tout il ya peut-être quelques petits blocages encore un prendre de la distance se détacher et prendre de la distance attention on a quand même peut-être des rivalités autour de vous des jalousies des gens qui essaient de vous manipuler ou alors ces sentiments que vous avez un pension on a loué le nom 1 alors non aux obstacles pour moi c'est nous aux obstacles attention la rivalité je vais remettre une carte dessus moi alors je comprends alors vous êtes je pense il ya un petit côté instable qui ressort on a j'ai presque vous dire vous avez tout pour être heureux mais je pense que vous vous mettez des obstacles vous même vous mettez de l'instabilité j'ai l'impression que la rivalité c'est quand même peut-être qu'elle vient de vous aussi parce que vous avez envie de d'aller plus haut vous avez ce côté il faut que j'aille plus haut il faut que j'arrive à mes fins j'ai un but dans la vie vous avez cette facilité à comprendre les choses à interpréter par interpréter mais on vous donne une on vous donne un travail on vous donne un dossier à traiter j'allais presque dire pour vous c'est assez facile vous allez comprendre très vite ce qu'on vous demande et vous avez ce côté bas je comprends donc j'adapte et j'avance la rivalité la jalousie c'est pas c'est pas la jalousie la rivalité si vous avez besoin d'être en concurrence pour avoir un nouveau challenge pour moi c'est ça j'ai besoin d'être en concurrence avec quelqu'un où on vous dit bon il faut que tu fasses à juste à jusqu'à là il ya une date line c'est ça ça vous booste c'est quelque chose qui vous booste pour pour avancer attention de ne pas être trop manipulateur ou manipulatrice parce que ça risque quand même de vous isoler j'ai l'impression que peut-être par rapport à ce que ce côté je dois arriver à faire ça j'ai un but dans la vie il faut que j'y arrive vous risquez de faire des actions qui ne sont pas bonnes et là ça risque de vous bloquer et si on vous dit non au blocage et ça vous fait attention à ça et ça risque on dit non à la manipulation parce que ça va vous mettre des obstacles et ça va vous mettre dans une côté instable donc ce côté si peut-être de manipuler pour arriver à vos fins il faut faire très très attention je dis pas que tout le monde le fera ça ne parlera pas tout le monde et peut-être que vous manipulez aussi vous même entre en vont tellement vous boostant vous disant il faut que j'y arrive il faut que je fasse aussi vous risquez peut-être professionnellement de tomber de haut si vous ne faites pas attention à certaines choses ce serait mon conseil pour vous mais en tout cas vous avez quand même dans l'avenir une très bonne de très bonne carte j'allais presque vous dire vous avez ce côté oui je vais m'enrichir oui c'est bon l'épanouissement sera là en tout cas ce que vous faites ce que vous allez ce que vous faites ça vous plaît mais attention de ne pas dépasser certaines limites qui risqueraient de vous faire retomber de très haut ce serait dommage voilà alors maintenant nous allons regarder le côté sentimental bien sûr on va regarder la situation actuelle ce qui va changer et puis les problèmes j'allais presque dire et les solutions allez c'est parti pour les cancers la situation actuelle alors que vous soyez en couple ou célibataire nous allons regarder un petit peu ce qui se passe pour vous actuellement en amour les célibataires les célibataires les cancers pardon je vous dis c'est l'un l'autre et bon réconciliation guérison ah bah oui ça quand même c'est ce que je vous dis il ya ce côté guérison d'une séparation l'attente la chance je vous l'amène quand même bon la situation actuelle moi j'ai le sentiment que il ya eu dans votre vie une séparation qui a fait quand même beaucoup de mal et qui vous a mis en position d'attente de harcèlement le côté pas sûr de vous ce côté il ya des traumatismes cette séparation a fait beaucoup de mal mais vous en guérissait de cette trop mais j'allais dire vous en guérissait de cette de cette séparation vous réconcilier je pense avec la vie ou même avec peut-être la personne en lui pardonnant pour moi il ya ce côté à vous voir seulement vous même moi je je ressens ça vous êtes pris entre eux vous êtes dans l'attente dans l'attente peut-être de de voir ce que l'autre fait alors je vais vous dire si j'ai un ressentiment moi j'ai quelqu'un auprès de vous qui est très amoureux malgré tout vous avez quand même ce côté il faut que je garde mon indépendance vous avez pour moi une nu des relations peut-être alors vous êtes peut-être soit en couple soit vous êtes célibataire mais on a ce sera pour moi la même chose parce que vous allez avoir quelqu'un qui va venir vers vous on a le côté d'un homme amoureux quelqu'un qui qui vous aime vraiment et vous vous avez ce côté destructif moi c'est ce que je vois ici c'est ce côté destructif ce côté de se dire je préfère quitter avant qu'il me quitte c'est ce sentiment peut-être que pour ces célibataires c'est ce qui s'est passé dans vos relations précédentes et pour les couples basse c'est peut-être ce qui est en train de se passer chez vous en tout cas on a ce côté j'ai envie de me divertir j'ai envie d'être indépendant et j'ai cet homme qui est très amoureux mais il va me la faire à l'envers parce que toute façon dans mes relations ça s'est toujours passé comme ça et donc vous êtes plutôt dans l'attente de cette séparation de vous harceler vous même vous êtes destructif dans le sens où vous allez chercher la petite bête pour trouver le motif de séparation ça c'est la situation à l'heure actuelle malgré tout je ressens qu'une guérison et qu'il ya quand même une réconciliation dans le sens où vous avez ce que je vous ai dit vous avez le côté je travaille sur moi je fais des choses je prends des peut-être que je me fais aider ce côté destructif va disparaître petit à petit en tout cas vous êtes dans cette phase en ce moment où vous travaillez là dessus vous avez beaucoup de chance on a vraiment peut-être l'entourage peut-être que vous avez moi je pense que vous êtes aidé par quelqu'un alors ça peut être une thérapeute ça peut être une kinésiologue j'allais dire ça peut être déjà quelqu'un qui fait des soins énergétiques ou alors il ya un côté le côté psychologue qui vous êtes en tout cas vous travaillez sur ce gros problème qui est là à l'heure actuelle pour moi il ya en ce moment quand même une guérison qui 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 arrive il ya une réconciliation avec l'amour il ya une guérison alors on va regarder ce qui va changer dans la situation qu'est ce qui va changer est ce que ça va être dans le bon sens où est ce que ça est dans le mauvais sens les cancers on est au printemps donc on voit il ya de l'harmonie qui revient oui l'harmonie est là se met au printemps donc maintenant travail sur vous tout à fait c'est ce qui change ce qui fait que vous travaillez encore plus sur vous et on a la seconde chance donc si vous voulez vous êtes quand même en train de vous donner une seconde chance est peut-être la séparation a eu lieu peut-être pour certains et la seconde chance revient parce que oui vous comprenez que c'est vous le qui étiez le problème peut-être dans ce voilà voyez on a la rupture parce que les blocages mais on a la seconde chance donc pour ça que je pense qu'il ya eu peut-être pour certains déjà une rupture où l'envie ont envisagé la rupture en tout cas regardez on a quand même le côté cocooning qui se remet en place pour moi il ya chemin à parcourir on a au printemps ce côté on va retravailler sur soi peut-être sur cette rupture on va se donner une seconde chance on travaille sur ces blocages sur ces problèmes pour revenir dans le bien-être et pour moi ce qui va changer c'est que vous allez pas arriver à avoir ce côté cocooning qui est là qui va se faire et tout ça alors les problèmes pourquoi qu'est ce qui se passe à cause de quoi moi j'ai bien déjà le sentiment ce côté peu destructif qui fait que ben on va regarder quels sont les problèmes manque de bien-être dispute en fait vous n'êtes pas au calme répétition schéma répétitif ça ce sont les problèmes les problèmes ils viennent que vous pourriez être calme vous pourriez être bien vous pourriez avoir cette joie de vivre mais qu'il ya trop de conflits en vous peut-être aussi il ya des tensions peut-être dans votre couple mais qui sont peut-être dû à vous dont votre vie en général et que il ya quand même le côté j'aimerais bien que la personne revienne mais on est dans des schémas répétitifs le problème est que vous êtes vous courez après l'amour j'avais presque dire vous tombez dans les schémas répétitifs le côté dispute ce que je dis ce côté un petit peu destructif je préfère de quitter parce que sinon c'est toi qui va le faire moi c'est un petit peu comme ça que je le ressens le retour c'est quelque chose pour certains d'entre vous il y aura toujours ce côté je pars je reviens je pars je reviens c'est un peu ça vous êtes destructif vous avez envie de tout quitter vous vous êtes prêt à le faire mais vous revenez et puis ça se répète et puis ça se répète et malheureusement ben c'est pas le bien-être que vous aimeriez avoir en fait et en fait vous avez besoin de retourner dans ce calme ça c'est le problème qu'il y a en ce moment alors on va aller regarder ben les solutions pour vous quelles vont être les solutions pour revenir au bien-être à l'amour ça c'est d'ouvrir votre coeur l'amour y rentrera d'accepter cet engagement qui se profile d'accepter une romance j'allais dire et que malgré tout vous êtes entouré d'amour et je pense que c'est les solutions la solution c'est ce qu'on vous dit c'est vraiment là c'est fait pour vous il faut ouvrir votre coeur pour que l'amour y rentre parce qu'il ya de l'amour vous êtes entouré d'amour mais reprenez confiance il ya d'engagement qui se profile ça vous fait peur peut-être mais et puis il ya de le romantique parce que je vous ai dit vous avez un homme amoureux une femme vous vous changez dans les cas on a quelqu'un qui vous aime qui vous aime mais qui arrive pas vous atteindre en ce moment et il va falloir que vous vous ouvriez plus que vous acceptiez vous êtes en plein dans le travail sur vous et tout ça et parce que vous avez de très très bonnes énergies je vous ai dit dès le départ et les énergies sont bonnes tout va bien pour vous alors même dans le coeur il va falloir vous ouvrir voilà en tout cas les cancers c'est pour moi une très bonne très bonne guidance que j'aime beaucoup ce genre de guidance mais on a été chercher un petit peu les problèmes les solutions on trouve beaucoup de choses et j'espère que ça vous a parlé donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur cette vidéo surtout me dire si vous avez aimé ce nouveau format aussi vous préférez que je reparte dans l'ancien en tout cas merci d'avoir visionné cette vidéo et merci de vos retours et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir